Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un compte WhatsApp sur vos deux téléphones différents. Si vous avez un compte WhatsApp que vous voulez utiliser sur deux smartphones, voici la technique à faire. J'ai tout simplement téléchargé l'application WhatsApp à partir de App Store. Et une fois que l'application a été téléchargée, je vais tout simplement cliquer sur l'application WhatsApp comme d'habitude. Comme si j'allais ouvrir un compte, créer un compte. Mais maintenant, je vais cliquer sur le deuxième téléphone, je vais cliquer sur continuer. Je choisis ma langue, c'est le français bien sûr. Et puis, je vais dire accepter et continuer. Nous allons arriver sur cette page où je dois maintenant entrer mon numéro de téléphone. Comme je ne veux pas entrer mon numéro de téléphone, qu'est-ce que je fais ? Je vais cliquer sur les trois points qui sont là en haut et à droite de l'écran. Et je vais choisir connecter un appareil. Un QR code va s'afficher. Et vous allez maintenant scanner le QR code avec votre téléphone principal. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement ouvrir l'application sur votre téléphone principal. Je dois d'abord débloquer l'application. Et c'est fait. Vous cliquez aussi sur les trois points qui sont en haut et à droite de l'écran. Et vous allez dans appareil connecté. Maintenant que vous êtes dans l'appareil connecté, voici la liste de tous les appareils qui sont connectés sur ce téléphone principal. Vous faites connecter un nouveau appareil. Et vous allez tout simplement utiliser des données mobiles. Je vais cliquer sur ceci. Et une fois que je suis là, je vais déverrouiller encore l'application. Et je vais tout simplement orienter la caméra vers ce QR code. Je laisse le temps pour que l'application soit disponible sur les deux téléphones. Et la synchronisation est automatique. La synchronisation sera automatique. Et une fois que vous avez cette synchronisation dont vous pouvez utiliser l'appareil, le compte sur les deux smartphones. Même si le smartphone principal est éteint ou bien est déconnecté du réseau. Vous pouvez utiliser maintenant votre compte WhatsApp sur les deux téléphones. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre téléphones différents. Je vais faire un contre-tutôt. Supposons que quelqu'un d'autre a installé l'application, a connecté son téléphone à votre WhatsApp. Et vous ne voulez pas qu'il prenne possession de votre téléphone. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut de temps en temps, tout simplement, vérifier ici. Dans appareils connectés. Si vous vérifiez dans cette liste des appareils connectés. Et que vous voyez un appareil que vous ne reconnaissez pas avoir connecté à votre compte WhatsApp. Il faut tout simplement, supposons que c'est ma copine qui a installé, qui a connecté son appareil au mien. Et que je vérifie de temps en temps. Je me rends compte que voilà, il y a un appareil dont je ne reconnais pas avoir associé à mon smartphone. Qu'est-ce que je fais ? Je clique tout simplement sur l'appareil. Et puis, sur déconnecter. Et c'est parti. Une fois que c'est fait, l'autre appareil perd contact. L'autre appareil ne peut plus utiliser vos données, ne peut plus prendre possession. Donc, vous déconnectez tout simplement. Il faut vérifier de temps en temps. Appareil connecté. Dites-moi merci en me laissant un gros pouce bleu dans les commentaires. Partagez la vidéo. Je vous remercie. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao !